Musique Les stages d'intégration concernent tous les jeunes qui arrivent au CFI, du DIMA jusqu'au bac pro. Ces trois jours d'activité sportive permettent aux jeunes de mieux se connaître entre eux, de tisser des liens avec les enseignants et l'équipe socio-éducative de l'école. Pour la première fois, le service relation entreprise a été associé à ce dispositif. L'objectif c'était de montrer aux jeunes qu'ils étaient vraiment acteurs de leur projet et que le CFI et l'entreprise n'étaient qu'un moyen de mener à bien leur projet professionnel. On a souhaité que ce soit vraiment très interactif par effectivement le témoignage d'entreprise et d'ancien du CFI. Lors de ces échanges, nous avons pu aborder des questions très concrètes comme la rémunération, les horaires, les conditions de travail, et éventuellement comment on monte sa propre boîte. L'association française du froid, AFF, organise régulièrement des journées techniques sur des thématiques particulières. Pour la première fois, le CFI s'est proposé à accueillir l'AFF et à traiter d'un sujet d'actualité l'inspection des systèmes de climatisation. 80 personnes ont pu assister à ces présentations techniques réalisées par 6 intervenants du secteur professionnel de la climatisation avant de visiter la plateforme technique d'Evolu aux énergies renouvelables. A la suite de cette demi-journée, il a été possible de réaliser avec la prise de conscience des professionnels une session de formation supplémentaire. Nous avons prévu une nouvelle séance qui aura lieu à Orly normalement sur un autre thème, l'efficacité énergétique des entreprises frigorifiques, au cours du mois de novembre. Pour nous, l'année 2012, c'était une année expérimentale. On s'est engagés dans une pédagogie nouvelle pour nous, qui est la pédagogie coopérative. C'est une expérience tout à fait remarquable et inédite à la CCIP. Si elle est dite coopérative, c'est qu'en fait, ce sont l'ensemble des élèves qui vont construire leur savoir. Évidemment, encadrées par les enseignants, qui ont une posture un petit peu différente. Côté enseignants, elle a permis de renforcer le sens du collectif, de développer leurs compétences en matière de co-animation et puis d'accompagnement, tout ce qui touche à l'interdisciplinarité, et puis de développer des projets collaboratifs avec les élèves. En bref, je crois qu'ils ont vraiment réinventé leur pratique pédagogique. On va partir vraiment de ce que produit l'élève. Un texte libre, un exercice en mathématiques, une recherche, un objet même produit pour construire ce savoir. Et ils vont le partager. Au fond, ce qu'on cherche, vraiment, ça serait qu'ils aient envie à nouveau d'apprendre. En 2012, le service promotion a souhaité mettre en place une nouvelle action, les ministages de découverte des métiers. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 23 stagiaires au sein du CFI pour la carrosserie et l'énergie. L'objectif est simple, faire découvrir aux collégiens, à travers l'immersion complète pendant une journée au CFI, de la réalité de l'apprentissage et de celle du métier. Pour le CFI, cela nous permet d'avoir des candidatures de qualité et de fidéliser notre réseau de prescripteurs, notamment les collèges. L'année prochaine, nous souhaitons donc élargir cette période d'accueil des stagiaires tout au long du premier semestre 2013 et impliquer également toutes les sections du CFI. Précisons que cette action n'aurait pas été possible sans l'implication des filières et des équipes pédagogiques du CFI. Le principe du forum est très simple. Il s'agit de faciliter la rencontre de nos clients, à savoir les apprenants et les entreprises, les employeurs. C'est vraiment une démarche de pré-recrutement pour ensuite proposer les CV à nos opérationnels. Ce qui est bien, c'est que c'est assez condensé et que nos emplois du temps étant très chargés, cela nous permet de voir beaucoup de jeunes et surtout de leur répondre rapidement. Les élèves sont bien sélectionnés, bien accompagnés. Cette année, pour cette troisième édition, nous avons eu 29 entreprises sur les deux jours. Nous avons reçu 150 jeunes. Le but, c'est l'intérêt commun. C'est qu'à la fin de l'apprentissage, il se sente bien et que nous, on a envie de l'embaucher parce qu'on a confiance en lui. 2012 a vu le lancement de la démarche CFI Éco-Responsable. Cette démarche s'adresse aux collaborateurs, mais également aux apprenants. Elle vise une consommation maîtrisée de l'énergie et une meilleure gestion des déchets. En mars 2012, le tri sélectif des déchets sur le site de Paris a été mis en place. Au mois de mai, une grande enquête a été lancée auprès de nos jeunes. Il en ressort que plus de 80% des jeunes du CFI connaissent les éco-gestes et les deux tiers d'entre eux pratiquent déjà les éco-gestes en entreprise. Ce sont là des résultats très encourageants pour une démarche qui vise aussi et surtout à former des futurs professionnels éco-responsables. La Maison de l'Europe nous reçoit aujourd'hui puisque l'engagement international de notre école c'est avant tout le cadre européen. Le programme de mobilité professionnelle à la carte Eureustart a connu un fort succès puisque 30 jeunes se sont inscrits pour décrocher une des 12 bourses. La classe Europe, quant à elle, a permis aux élèves français et suédois de visiter le Parlement européen à Bruxelles. Concernant la pédagogie, notre école participe à la nouvelle association INMEN. Le but est de travailler ensemble avec des partenaires européens dans le domaine de l'innovation pédagogique. Enfin, toujours dans le domaine de l'innovation pédagogique, le CFI travaille à la mise en place d'un nouveau projet européen sur le thème de l'efficacité énergétique des bâtiments. Le marché de la pompe à chaleur impose aux installateurs le recours à la qualification Calipac s'ils souhaitent faire bénéficier à leurs clients du certificat d'économie d'énergie. En parallèle, la RT 2012 impose le recours aux énergies renouvelables. Il était donc nécessaire que le CFI se dote d'une plateforme pédagogique répondant à ses exigences. Nous nous sommes dotés d'une pompe à chaleur eau-haut sur plancher chauffant ainsi qu'une pompe à chaleur haute température permettant de conserver les radiateurs existants. D'une pompe à chaleur dite ballon d'eau chaude thermodynamique et enfin d'un mur chauffant. Cette plateforme a pu voir le jour grâce à une forte participation du CFI et également de dons de matériel d'entreprises telles que Clima Veneta, FiniMétal et Giordano Industrie. L'association des anciens élèves ambitionne un projet qui lui tient à cœur, l'ouverture d'un cycle de conférences. En 2012, nous avons eu la chance de recevoir dans le cadre de la première conférence le PDG du groupe Hervé Thermique, M. Michel Hervé et M. Thibaut Brière, philosophe spécialisé dans le monde de l'entreprise qui ont co-écrit un livre sur l'intra-entrepreneuriat. Nous travaillons actuellement sur la prochaine conférence dont la thématique sera « Comment provoquer la chance dans son activité professionnelle ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada